et bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur hélène wonderbooks alors oui je sais ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé pour cette chaîne j'avais plusieurs raisons à cela mais comme tout le monde je me re motive beaucoup quand l'automne approche d'autant plus que cette fois les températures ont vraiment baissé donc ça fait du bien et je crois que la motivation pour tout est revenu donc et bien comme l'année dernière c'est le challenge du pumpkin autumn challenge bien entendu comme son nom l'indique que pour lequel je vais vous présenter ma pâle et comme ça fait longtemps bien entendu il n'y a pas de raison il va y avoir des bafouillages et des petites choses comme ça mais mais je vais essayer de faire cette vidéo le plus simplement du monde sans forcément reprendre à chaque fois juste parce que j'ai raté un mot ou quelque chose c'est pas grave on est tous pareil on va pas en faire une montagne et bien j'espère que comme l'année dernière je vais réussir à lire quasiment tout ce que je vais vous présenter pour l'année dernière j'ai eu quelques ratés quand même faut pas déconner beaucoup en fait je ne vais pas vous représenter le challenge puisque de toute façon guimauze du terrier de guimauze l'explique très bien dans ses vidéos je vais juste vous mettre les liens comme d'habitude sous ma vidéo dans la petite notice explicative et la seule chose que je vais vous dire pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est qu'il s'agit d'un challenge dans lequel il y a des catégories dans lesquelles il faut placer un certain nombre de lectures j'ai essayé de faire attention de ne pas placer trop de gros livres j'ai vraiment essayé de faire attention à ça parce que le problème avec les challenges c'est que on commence à avoir envie de mettre tout et n'importe quoi parce que forcément on est motivé pour lire on a envie de tout lire mais j'ai quand même essayé de limiter les gros bouquins et de mettre un minimum de tout petit livre ou de graphique un petit peu partout comme ça si vraiment j'ai pas le temps d'en faire un je pourrais faire l'autre et donc compléter le challenge en question première catégorie comme l'année dernière il s'agit d'automne frissonnant alors automne frissonnant est composé de trois sous catégories et comme l'année dernière je vais regarder régulièrement mes notes parce que je ne m'en rappelle absolument pas par coeur première sous catégorie de automne frissonnant il s'agit de gare gare à la main de gloire avec comme mot clé voleur thriller policier superstition horreur et épouvante alors là bien entendu comme c'est tout à fait le genre de choses que je lis en tout cas pour horreur épouvante superstition j'avais j'avais pas mal de choses à placer mais en fait j'ai choisi d'en mettre deux que j'avais déjà prévu l'année dernière pour mon pub kinoton challenge et que je n'ai pas lu bien entendu en espérant que cette fois ci j'arrive à en lire un des deux je pense que les deux ça sera pas possible mais au moins un des deux il s'agit tout d'abord de rébeca de daphné du maurier donc je ne vais pas m'attarder là dessus tout le monde connaît un petit peu ont entendu parler de l'histoire en plus j'en ai déjà parlé l'année dernière encore une fois bon bien entendu j'adore la couverture mais en dehors de ça l'histoire m'intrigue beaucoup et je pense que c'est peut-être celui ci plutôt des deux que je veux dire on verra bien alors par contre je l'ai pris en anglais pourquoi parce qu'il semblerait qu'il y ait des problèmes de traduction en français voire certaines parties qui ont été tronqués donc du coup ben j'ai j'ai opté pour l'option française alors j'ai jamais lu daphné du maurier donc en français ou en anglais je ne sais pas je ne sais pas ce que ça va donner si ça va être vraiment difficile à lire ou pas mais je pense que ça devrait aller voilà et le second que j'ai mis dans cette sous catégorie alors c'est la même chose je vais pas m'attarder dessus c'est dracula de bram stalker bon alors celui là c'est vraiment celui qui connaît absolument pas l'histoire c'est qu'il a dû vivre dans une grotte toute sa vie donc voilà donc dracula pareil en version originale par contre si ne c'est un gros pavé alors comme je disais j'essayais de ne pas en mettre beaucoup par contre vu que dans cette cote catégorie dans cette catégorie il y en a déjà deux qui sont quand même assez gros je verrai bien le lequel des deux je vais dire si déjà j'arrive à en lire un sur les deux franchement ça serait génial parce que je me suis quand même prévu pas mal de petites choses à côté alors pour la sous catégorie suivante il s'agit de double double toil and trouble avec les mots clés sorcières pièces de théâtre prophéties et tragédies alors là j'ai fait vraiment très simple puisque cette citation est tirée d'une chanson de sorcière qui se trouve dans macbeth de william shakespeare que je n'ai jamais lu donc j'ai choisi macbeth alors macbeth est une pièce de théâtre bien entendu une tragédie qui est inspiré de la vie du roi macbeth qui a été au roi des cosses je me rappelle plus quand c'est pas grave et en fait je ne sais pas grand chose de l'histoire à part du fait qu'il va y avoir donc bien entendu des histoires de sorcellerie un régicide donc bien entendu c'est toujours sous la catégorie tragédie donc ça va pas être très joyeux je pense que ça colle bien au thème autant de frissonnant et ou pumpkin autumn challenge en général troisième sous catégorie d'automne frissonnant il s'agit du folklore de chip and then là je ne sais pas de quoi c'est tiré par contre avec les mots clés créatures surnaturelles fantastique obscur et fantasy donc là j'ai choisi de lire le livre illustré yeti qui est illustré par rébeca d'autre mer dont j'avais lu l'année dernière jacqueminus justement dans le même dans le contexte du même challenge et que j'avais vraiment vraiment dont j'ai adoré les illustrations l'histoire était mignonne mais les illustrations je trouve absolument fantastique donc je n'en ai pas grand chose à expliquer pour l'instant bien entendu puisque je ne veux rien savoir de l'histoire vu que c'est ce sont des livres très petits et et dont l'histoire en général est très courte donc si je lis de quoi enfin de quel sujet autour de quel sujet et l'histoire je vais je vais connaître l'histoire d'avance donc ça ne sert à rien par contre bien entendu je sais juste qu'il ya un yeti qui se voit sur la couverture avec un gars qui est en train d'escalader et j'ai déjà vu quelques illustrations bien sûr qui sont magnifiques donc on va bien voir de quoi il s'agit en tout cas yeti créatures surnaturelles on est la deuxième catégorie il s'agit d'automne douceur de vivre qui est composé de quatre sous catégories et alors là par contre j'ai un petit peu rempli avec beaucoup de livres courts il est vrai mais mais j'ai un peu forcé le j'ai un peu forcé le machin donc donc il y a de quoi dire je vais essayer de passer quand même un petit peu rapidement pour pas faire non plus une vidéo qui fasse qui soit long comme le bras quoi première sous catégorie il s'agit de it's just a bunch of hocus pocus avec les mots clés halloween samhain automne alors là problème l'année dernière j'avais faut juste que je fous de la main dessus puisque j'ai su un peu la poussière parce que depuis l'année dernière ça se cumule l'année dernière je voulais lire l'arbre d'halloween de bradbury alors le problème en fait c'est que j'ai eu des retours positifs négatifs je ne l'ai pas lu ça fait partie des quelques ans que je n'ai pas lu et cette année je sais pas pourquoi je suis pas super motivé pour lire donc je le mets dans un coin mais mais il est moyennement prévu dans la balle par contre je me suis mis c'est pareil où est ce que j'ai mis sur je me suis mis de wandering earth de l'usine alors pourquoi on se demande parce qu'on a l'impression que ça n'a rien à voir avec le sujet en fait je n'arrivais absolument rien trouvé sur halloween samhain et automne en dehors du petit bouquin de bradbury et comme je dis je suis pas super motivé cette année donc je me suis basé sur la couleur orange la couleur principale d'halloween c'est l'orange quand on dit automne on pense à quoi orange donc l'orange c'est bon voilà même si c'est de l'ASF et des planètes on s'en fout alors pourquoi the wandering earth parce que je suis en train de lire le problème à trois corps de l'usine que j'ai commencé il y a trois ans je crois et que j'adore alors pourquoi ça me fait rigoler parce qu'en fait je suis en train de lire le troisième tome depuis plusieurs mois et que comme je dis j'adore cette trilogie mais mais je ne sais pas pourquoi j'allais très lentement alors après le problème à trois corps c'est pas un bouquin qu'on lit quand on a la tête dans le derrière qu'on est un petit peu qu'on s'y tient je vais lire trois pages c'est quand même un petit peu dense donc forcément voilà alors quand je prends le bouquin je peux plus lâcher pendant un moment mais après une fois je lâche le bouquin je peux ne pas revenir dessus pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois il n'empêche que j'adore je suis fan de ce bouquin j'ai plutôt l'impression de le savourer et et en fait j'ai pas envie de le finir alors peut-être que ça y fait alors the wandering earth le truc c'est que j'avais complètement flashé sur la couverture quand j'étais en voyage en thaïlande je l'ai vu de loin dans une librairie et je suis retourné quasiment tous les jours dans cette librairie en me disant c'est pas bien arrête d'acheter des bouquins surtout quand tu es en voyage ça pèse dans la valise machin machin et je me suis dit ça quasiment tous les jours et c'était vraiment juste la couverture je sais pas pourquoi je la trouve super belle résultat des courses je suis revenu au japon et pendant un moment j'y ai pensé j'ai pensé tu voudras j'ai vas-y achète le donc je suis allée sur internet je les acheter et je n'ai pas encore commencé or comme c'est un recueil de nouvelles je pense que c'est jouable parce que au final même si je ne lis pas tout quand j'en lis peut-être une deux après je dirais peut-être tout mais même si j'en lis que une ou deux je considère qu'il sera validé voilà de quoi ça parle je ne sais pas à part que c'est de la science fiction qu'il y a un film chinois avec le même titre qui a été fait basé sur cette histoire et que j'ai aussi super envie de le voir donc voilà je veux celui-là pour la même sous catégorie je veux aussi lire demain et le jour d'après de tom sweaterlich parce que j'avais lu alors en français c'est terminus je crois qui est un livre d'horreur épouvante science fiction voyage dans le temps pour lequel j'avais eu un coup de coeur que j'avais vraiment adoré alors apparemment celui là il est moins gros mais il a l'air aussi moins abordable apparemment la première partie est très difficile donc je vais tenter je vais essayer et puis si je vois que si je vois que j'ai du mal je persisterai peut-être pas mais c'est pareil la couverture il y a de l'orange il me semble que c'est aussi une histoire de voyage dans le temps enfin si ça si ça ressemble un petit peu à terminus c'est faut s'accrocher sur le début mais après une fois qu'on est lancé c'est c'est un régal absolu voilà donc je suis très tenté aussi pareil à du orange encore une fois vu qu'il y en a deux ça sera peut-être un sur les deux pas les deux voilà comme ça ça me permet quand même de piocher sur différentes choses pour la sous catégorie suivante de automne douceur de vivre il s'agit de et Gigi tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la gucciokipagna alors la gucciokipagna c'est le nom de la boulangerie de kiki et la petite sorcière le film d'animation du studio ghibli qui est aussi un jeu de mots sur le bas sur le mot boulangerie et sur pierre papier ciseaux voilà alors donc du coup là dessus le j'ai acheté désolé j'ai l'impression de parler un petit peu à la ralenti ça fait longtemps que j'ai pas fait ça donc les mots clés c'est parcours initiatique jeunesse famille nourriture bizarrement enfin en même temps c'était pas des mots qui m'inspiraient beaucoup mais bizarrement j'ai tout tourné autour de la nourriture le premier il s'agit d'une bande dessinée ou d'un roman graphique qui s'appelle les jours sucrés et que j'ai choisi tout simplement parce que j'ai trouvé la couverture super jolie il a l'air de faire froid c'est une petite boulangerie comme ça dans la nuit avec lumière qui est mignonne et tout et voilà c'est tout ce que j'en sais et puis le titre s'appelle les jours sucrés il ya une boulangerie j'imagine que c'est autour de la bouffe voilà ensuite alors puisqu'on parle de bouffe j'ai choisi de lire deux comics autour des zombies alors pourquoi des zombies parce que la raison de vivre d'un zombie c'est de bouffer de bouffer des humains de bouffer des cerveaux voilà donc donc pour moi ça tourne complètement autour de la bouffe et on reste sur le thème d'halloween alors oui effectivement c'est pas la cuisine qui sent bon d'une boulangerie mais c'est la bouffe voilà pour le premier il s'agit du tome 3 de the walking dead que je suis en train de lire en anglais par contre parce que j'essayais en français mais le langage un peu parlé enfin je sais pas j'ai eu un petit peu de mal avec je sais pas si c'est la traduction mais pour moi c'est pas trop passé donc j'ai switché en anglais alors pourquoi the walking dead ça faisait longtemps que je voulais le lire et je sais que la dernière saison de la série arrive bientôt le problème c'est que la série j'ai adoré les premières saisons mais alors les dernières j'y arrive absolument pas j'ai essayé j'ai arrêté au début de la saison 8 parce que ça me gonfle et en même temps j'ai envie de connaître la fin de l'histoire alors ça m'emmerde un petit peu et je me suis ce que j'ai vraiment envie de me refarcir la série je sais pas je verrai bien mais du coup je me suis dit bah ils viennent juste de finir le comics et bien pourquoi pas passer en comics ça va aller plus vite ça passera certainement mieux d'autant plus que j'en ai entendu beaucoup de bien alors pour l'instant je crois que j'ai bougé mon téléphone désolé pour l'instant franchement je trouve que c'est assez sympa il ya aussi ça suit l'histoire de la série en même temps il ya pas mal de différences aussi donc c'est bien parce que ça me permet d'évoluer dans un milieu que je connais de continuer effectivement de découvrir l'histoire et en même temps bah j'ai quand même des surprises puisque effectivement je sais pas vraiment ce qui va se passer c'est pas les mêmes personnages qui j'ai un petit peu de problème avec le sexisme par contre pour l'instant mais je bah si je lis ce temps 3 je reviendrai dessus de toute façon et j'en ai choisi un autre que j'ai déjà commencé il s'agit de crost de c'est quoi son nom je me rappelle plus bref de toute façon je foutrai le nom en dessous c'est du même auteur que the boys qui est une série assez connue et dont j'ai commencé à lire preacher alors preacher était bien parce que c'est de l'horreur un peu gore c'est très irrévérencieux c'est assez drôle par contre c'est très blasphématoire donc si on a des problèmes avec ça faut pas et comme j'ai vu aussi qu'il avait écrit quelque chose sur des zombies je me suis bas tiens allez hop on est dedans donc ça va alors je l'ai commencé je préviens tout de suite les gens qui sont pas un minimum dans l'horreur dans ce genre de choses n'essayez même pas parce que là c'est c'est too much quoi c'est alors pour l'instant moi ça m'intéresse parce que je n'ai fait que le commencer donc j'ai dû lire une trentaine de pages je veux savoir où ils vont avec ça parce que le gore et les trucs dégueulasses ne me dérange pas si l'histoire est bonne derrière mais ça m'inquiète un peu parce que il y a un tel degré de surenchère que j'ai peur que ça ne soit que ça jusqu'à la fin donc on verra bien je sais qu'après il y a eu beaucoup de dérivés de cette série alors cette série de zombies est un petit peu différente des habituels parce que comme d'habitude ça commence avec une épidémie d'un coup les zombies arrivent commence à bouffer des gens ça les contamine machin sauf que c'est pas des zombies juste des cadavres sans cerveau qui ne pensent qu'à bouffer c'est à dire que là les gens sont transformés en cannibales et en violeurs c'est à dire que toutes les pulsions les plus basses des êtres humains ressortent chez ces espèces de je sais pas bien en fait si c'est des zombies ou si ce sont des personnes contaminées par par cette espèce de violence absolue parce que je suis pas sûr qu'ils soient morts enfin bref et donc c'est vraiment de la surenchère à tout niveau c'est à dire que ça n'est pas que le gore il ya beaucoup d'autres choses je pense qu'ils pourraient déranger les gens donc ouais ne fait jamais lire ça à vos gosses ou à vos ados ça c'est sûr après comme je dis je verrai bien si oui ou non l'histoire en elle-même est intéressante parce que si c'est que la surenchère moi simplement ça me c'est même pas que ça m'intéresse pas c'est ça me saoule quoi parce que voir des pages de tripay et de machin sans qu'il ait aucun sens mais bref je vais pas me répéter j'ai déjà expliqué ce qui me fait un petit peu peur et j'espère justement que ça sera contredit parce que pour l'instant ce que j'ai lu lui c'était justement plutôt sympa il y avait des bonnes histoires donc on verra bien et je parle je parle et comme d'habitude j'ai l'impression de trop parler sur quelque chose au final que je ne connais même pas tant que ça donc faut vraiment j'essaie de speed un petit peu je suis désolé troisième sous catégorie d'automne douceur de vivre il suffit de se souvenir de rallumer la lumière avec comme mot clé feel good santé mentale émotion alors là j'en ai choisi deux d'abord un graphique le plongeon qui apparemment parle de la dépression et des maisons de retraite donc je pense que ça rentre bien dans le alors pas dans le feel good on est bien d'accord mais dans tout ce qui est santé mentale et émotion c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas souvent surtout en tout ce qui est bd graphique etc beaucoup d'histoires autour de la vieillesse autour de autour effectivement de ce que ressentent les personnes âgées il y a beaucoup de choses sur l'enfance sur certains problèmes de famille la vieillesse est quand même rarement abordé donc je me suis dit bon celui là à l'air intéressant surtout par rapport au sujet donc bah donc j'espère qu'il me plaira bien entendu et ensuite j'ai choisi une compilation d'anecdotes qui s'appelle mes sincères condoléances alors c'est vrai que depuis quelques années selon le il ya beaucoup de gens comme ça qui font des compilations d'anecdotes autour de leur travail en particulier les gens qui travaillent dans les métiers de service et et celui ci en fait il s'agit d'un croque mort d'un croque mort oui oui c'est un croque mort qui a écrit ça et pour avoir moi même beaucoup travaillé pendant beaucoup d'années dans les métiers de service et quand on sait ce que les gens sont capables de sortir pour des services plus on va dire plus normaux plus habituel j'ose pas imaginer dans le contexte de des funérailles et autour de la mort ce que les gens doivent être capables de sortir autant d'un d'un point de vue on va dire des gens comme d'habitude qui se croient tout permis mais aussi j'imagine à cause des fortes émotions qui sont autour de la mort de quelqu'un des problèmes à régler je pense que ça va être assez croustillant et du coup celui là je sais pas trop s'il correspond à émotions santé mentale ou feel good parce que je prends je parle trop je pense que d'une certaine façon ça va être assez drôle voilà quatrième sous catégorie d'automne douceur de vivre j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu bon là je pense que tout le monde a reconnu shrek alors là les mots clés sont bien entendu humour illustré anthropomorphisme animaux ok j'ai réussi à le dire sans bafouiller c'était dur là j'en ai mis 3 alors en premier j'ai mis charlotte qui est une petite bande dessinée ou en tout cas un livre avec une histoire illustrée qui normalement est destinée aux enfants ou aux ados et c'est illustré par benjamin la combe alors comme beaucoup j'aime beaucoup le travail de benjamin la combe même si apparemment en tant que personne c'est pas c'est pas top top mais mais du coup c'est vrai que j'étais curieuse de ce petit livre en plus je me suis dit il ya un petit chat ça s'appelle charlotte le jeu de mots machin alors je me dis ça correspond en fait à tout c'est à dire humour illustré anthropomorphisme et animaux après ce que vous l'histoire je ne sais pas mais je sais que déjà les dessins vont plaire donc il ya déjà du 50% bonus là dessus ensuite j'aime martien go home de frédéric brown que je devais lire dans le contexte d'un challenge sur sur babelio sur le site de littéraire de babelio alors apparemment c'est très humoristique il s'agit d'une avant d'une invasion pas d'une invasion d'une invasion de la terre par des martiens qui apparemment sont venus dans le seul but de nous pourrir la vie donc de nous faire chier dans tous les sens du terme et il paraît qu'il est vraiment très bien après encore une fois je vais aller plus loin dans l'histoire ce que je plus ça va et moins j'ai envie de savoir en avance parce que c'est difficile des fois de d'éviter les spoils il ya toujours quelqu'un qui va dire un truc et en même temps ce qui est bien c'est que bah du coup on découvre on découvre tout depuis le début donc donc ça permet en tout cas de trouver l'intérêt supplémentaire à l'histoire quand on n'en sait pas déjà une bonne partie et pour finir dans cette sous catégorie j'ai aussi choisi virginie dépente que je n'ai jamais lu que j'avais envie de découvrir déjà depuis un petit moment et pour laquelle j'avais king kong théorie alors king kong théorie c'est pareil c'est un tout petit bouquin il fait 150 ou 160 pages je crois donc ça va se lire vite je crois que c'est une autobiographie quelque chose comme ça en fait je ne suis pas sûr mais ça fait des années que j'entends parler d'elle que j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose un petit bouquin je pense que c'est idéal pour découvrir un auteur justement c'est un peu comme les recueils de nouvelles ça permet d'explorer un petit peu et j'ai regardé la chaîne d'amita books récemment justement qui le conseillait et puis ça m'a décidé à le mettre à le mettre là dedans alors pourquoi dans cette sous catégorie bon king kong king kong est un gorille il ya un gorille sur la couverture pour moi on est dans animaux voilà c'est ça fonctionne troisième catégorie du challenge il s'agit comme l'année dernière aussi d'automne en chanteur alors automne en chanteur est divisé en trois sous catégories et la première il s'agit de la lunette de pierre c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas alors pour celui ci les mots clés sont petits peuples féerie nature nature writing alors j'ai toujours un problème avec cette sous catégorie parce que les trucs de petites fées de machin je dis pas que c'est pas bien mais juste je ne vais pas du tout vers ce genre de bouquin alors du coup j'ai décidé de lire le premier volume d'une série de bandes dessinées qui s'appelle nain alors il me semble que ces bandes dessinées de fantasy il ya toute une saga et enfin il ya toute une série avec nain une autre avec elle puis une autre avec druide et il me semble que chaque tome est dessiné par un auteur différent alors est ce que les histoires se suivent ça je ne sais pas vraiment mais j'avais vraiment très envie de découvrir cette ces différentes sagas en fait depuis un moment et je me suis dit bah petit peuple nain personne peut dire le contraire les nains c'est sans être petit donc ça entre comme deuxième lecture pour cette même sous catégorie j'ai décidé de mettre un grand classique de l'épouvante que je n'ai jamais lu d'autant plus que le roman n'est pas spécialement connu en france par contre le film l'est c'est les dents de la mer de peter benchley que je ne connais pas mais il paraît justement que le livre est très bien comme souvent mieux que le film alors par contre effectivement c'est un petit peu la mer machin on va dire que c'est une transition entre l'été et l'automne voilà alors est ce que je peux vous présenter l'histoire bah pas vraiment parce que je connais le film comme tout le monde le méchant requin blanc qui attaque les gens sur la plage machin mais en quoi est ce que l'histoire va être différente encore une fois je ne sais pas j'ai pas envie de savoir pour l'instant j'ai envie de découvrir c'est un livre qui n'est pas gros du tout il me semble c'est en tout cas il me semble qu'il fait moins 300 pages j'espère sinon c'est ça commence à se cumuler un petit peu mais alors il ya nature nature la mer le requin la mer c'est la nature le requin est dans la nature et il bouffe les gens bon bah ils se nourrissent et on est dans le cercle alimentaire de la nature voilà la deuxième sous catégorie d'automne enchanteur il s'agit de nom d'une d'une alors j'ai déjà lu d'une cette année bien entendu donc j'ai à j'ai oublié de vous donner les mots clés excusez moi écologie anticipation science fiction post apocalyptique bon bah ça pour moi c'est facile j'en ai plein par contre alors j'ai gardé science fiction le premier que je voulais que j'ai déjà depuis plusieurs mois que je voulais lire il s'agit de l'histoire de la science fiction donc c'est une bande dessinée qui retrace l'histoire de la science fiction de ses origines à nos jours à travers la littérature les films en fait tout pas tout ce qui est touché par la science fiction et j'avoue que j'ai déjà lu plusieurs histoires comme ça de l'histoire de la bière l'histoire de la littérature enfin il ya plusieurs comme ça qui sont fait en bande dessinée pas par les mêmes auteurs et par les mêmes éditions mais j'aime beaucoup justement découvrir des thématiques pour lesquels on en fait pour lesquels on ne connaît pas forcément l'histoire jusqu'à ce qu'elle arrive à nos jours et qui pourtant font partie de notre vie quotidienne comme j'ai comme la bière comme j'ai l'histoire des jeux vidéo aussi c'est super intéressant là je pense que ça va bien compléter un mouc de science fiction que j'ai suivi l'année dernière si vous voulez je vous mettrai le lien parce qu'il est super intéressant par contre c'est sur la c'est sur la plateforme fun et la plateforme fun france université numérique j'ai l'impression qu'ils ont des dates de péremption pour les cours alors je sais pas si c'est toujours si c'est toujours actif si c'est le cas je vous mets le lien parce que franchement c'était hyper intéressant et en deuxième lecture dans cette sous catégorie j'ai décidé de mettre la tour de babylone de tel chien qui est un recueil de nouvelles donc comme pour celui de lieu ses chines je vais peut-être juste en lire une ou deux je considérerai comme validé et je voulais absolument lire celui ci parce que il y a quelques jours j'ai regardé c'est quoi le nom premier contact de villeneuve j'ai aimé le film j'ai il y a certaines choses qui m'ont un petit peu dérangé mais ça après ces persos les côtés un peu gnagnant sur lesquels on insiste un peu trop la fin à rallonge qui plutôt que d'expliquer certains aspects qui auraient pu être plus intéressant se répète beaucoup par contre le ça reste un super bon film le le constat le postulat sur lequel ça part par rapport à la communication au langage face à une civilisation inconnue enfin pour ceux qui vont le feu ont vu le film vous allez comprendre sincèrement j'ai trouvé que le point de vue qui était pris était absolument génial ça ça c'est un truc qui m'a vraiment passionné et donc par la suite j'ai vu que justement ça sortait d'une d'une nouvelle qui est dans ce recueil et tête chiant que ça fait un petit moment déjà que je voulais le dire et là je me suis passé le c'est l'idéal j'ai envie de lire sa nouvelle puisque souvent les livres sont plus et mieux développés que les films donc je me dis voilà puis une façon aussi de découvrir son univers si je pourrais lire ne serait ce qu'une ou deux autres et j'ai envie de voir effectivement parce que le en tout cas c'était très très original et vraiment une façon de d'aborder la communication avec les extraterrestres que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant donc ça me ça m'intrigue beaucoup à vrai dire troisième sous catégorie d'automne enchanteur il s'agit de princesse princesse avec comme mot clé inclusivité lgbtqi plus et féminisme alors l'année dernière je m'étais plutôt axé sur le féminisme et cette année ça va être lgbtqi plus c'était pas ce n'est pas du tout décidé d'avant c'est juste que ce que j'avais sous la main correspondait parfaitement alors pour cette sous catégorie encore une fois j'ai choisi deux bouquins le premier c'est un graphique qui s'appelle le jardin alors le jardin se passe dans les années 20 dans un cabaret de paris de paris oui il me semble et dans lequel toutes les femmes qui travaillent ont un nom de fleurs d'où sans doute le nom du jardin et il semblerait qu'il y ait un jeune homme alors je ne sais pas s'il a grandi là ou s'il s'est juste fait embaucher mais qui lui aussi un nom de fleurs et qui veut en fait se produire en spectacle comme les autres femmes qui se qui se trouvent dans ce dans ce cabaret je encore une fois je n'en sais pas plus sur l'histoire mais la couverture je la trouve absolument magnifique je ne suis pas très fan de tout ce qui se passe enfin de tout ce qui est un petit peu historique au 20e siècle par contre j'adore tout ce qui se situe au début du siècle du type en particulier les années 20 ensuite comme deuxième lecture pour cette sous catégorie j'ai choisi est ce mort ouvrir la page parce que ne me rappelle même pas des bouquins j'ai choisi à oui apprendre si par bonheur de becky chambers qui est un très court bouquin de science fiction et qui a été maintes fois présenté déjà sur la chaîne de cornelius et puis sur d'autres chaînes également dont je me rappelle plus non et tout le monde apparemment a eu un coup de coeur pour ce bouquin donc non seulement il n'est pas épais mais en plus il correspond à la catégorie lgbtqi plus puisqu'il me semble que ils choisissent pour une mission spatiale des personnes de toutes origines de toute orientation sexuelle donc il y a beaucoup de représentations et puis encore une fois en plus quand l'histoire est courte vraiment je n'ai pas voulu aller plus loin mais alors celui là j'ai vraiment hâte tout le monde le tout le monde a l'air de l'adorer je n'ai pas encore vu d'opinions négatives dessus et j'espère que ce sera le cas aussi pour moi dernière catégorie de ce challenge il s'agit de l'automne des mystères qui est nouvelle puisque l'année dernière celle ci n'y était pas et encore une fois les diviser en quatre sous catégories alors la première sous catégorie il s'agit du destin perdu avec les mots clés temps horloge énigmes puzzle historique steampunk donc pour celui ci j'ai choisi le grand livre de connie willis qui est de la science fiction en fait on a on est à une époque le 21e siècle où pour vérifier les faits et les écrits les historiens sont envoyés en voyage dans le temps pour vérifier justement toutes ces toutes ces informations et toute cette histoire apparemment est basée sur un voyage qui se passe au moyen-âge j'adore la sf j'adore le voyage dans le temps j'adore le moyen-âge de toutes les périodes historiques en tout cas en en littérature et en histoire pas en archéologie mais vraiment en histoire histoire c'est de très loin ma période préférée donc ça ça réunissait ça réunissait tout ça donc ça me donnait vraiment super envie de le lire par contre il fait 700 pages donc dans cette catégorie je n'ai mis que celui là alors j'espère que je vais lire parce que sinon ça veut dire que je n'ai rien d'autre pour cette catégorie en même temps si je cherche sur que je trouverais mais il est quand même super tentant donc je pense que dans les bouquins j'ai choisi il n'y a quand même pas beaucoup de pavés donc je pense que si je me mets sur un pavé par mois avec après à côté toutes les petites lectures ça devrait être jouable mais enfin bon bref je vais pas vous raconter ma vie mais comment je vais planifier mes lectures parce qu'en fait tout le monde s'en fout alors deuxième sous catégorie il s'agit des ruines de l'atlantide cette fois avec contes morales philosophie récits métaphoriques mythes et légendes là j'en ai placé deux et j'ai un petit peu triché sans tricher puisque j'ai choisi le joueur de dostoyevski je lis pas assez d'auteurs russes donc c'est vrai que j'avais envie de de lire un classique alors pourquoi j'ai triché un peu parce qu'en fait j'ai déjà j'ai déjà quasiment terminé en même temps on est le 5 septembre voilà d'autant plus que je l'écoute en audio donc c'est vraiment très facile quand je sors que j'ai besoin de faire des trajets des choses comme ça je me mets petit à petit au livre audio et c'est vrai que pour lire plus quand on fait des choses qui sont qui ne demandent pas beaucoup de cerveau et qui sont pas forcément super intéressante c'est vrai que c'est très bien par contre l'audio que j'ai le gars qui lit le joueur c'est pas top top mais heureusement l'histoire est suffisamment intéressante pour que après quelques minutes en fait j'ai j'ai voulu vraiment savoir ce qui se passait pour l'instant j'aime beaucoup le lecteur et j'essaierai de retrouver le nom pour vous le mettre en liste pour que vous évitiez cette version si jamais vous arrivez à en trouver une autre plus intéressante sinon en livre papier je pense que c'est super franchement c'est super intéressant c'est assez drôle bizarrement mais bon bref encore une fois je reviendrai dessus quand je l'aurai terminé que je ferai un petit bilan dans cette même catégorie j'ai mis le tome 7 des rois maudits bien entendu je vais pas trop m'étendre dessus puisqu'il s'agit d'un tome 7 maintenant pour ceux qui aiment les romans historiques en particulier le moyen âge c'est une saga absolument à connaître je sais même pas pourquoi mais j'ai mis autant de temps à commencer c'est un régal en plus chaque tome n'est pas spécialement gros enfin il y en a un ou deux qui font dans les 400 500 pages mais la plupart feront dans les 250 300 pages essayer au moins le premier moi je trouve que c'est génial ça se passe au 14e siècle je vous parle de l'histoire en général pas du tome 7 ça se passe au 14e siècle sous le règne de philippe le bel pour lequel il y a une légende selon laquelle les les templiers qui auraient été brûlés à cette époque là ont jeté une malédiction sur les sur les capétiens et on dit que il n'y aura plus jamais de règne de capétiens qu'ils finiront tous sans descendance il s'agit quand même d'un roman historique donc même si certaines parties sont romancées la plupart des choses qui sont décrites ce sont en tout cas les événements principaux se sont passés beaucoup de détails aussi se sont passés ce sont les dialogues et certaines petites légendes qui ont été utilisés comme s'il s'agissait de vrais faits et où là par contre c'est effectivement c'est plus pour le roman par contre effectivement le capétiens vont finir sans sans héritier mal et bien entendu c'est une lignée qui va s'éteindre et donc sur ces sept volumes ce sont ces 20 30 années qui vont être décrites justement où les tous les enfants de philippe le bel vont se succéder sur le trône et sincèrement c'est super bien écrit il y a des personnages absolument géniaux à côté de ça il ya des choses qui sont vraiment passées dans l'histoire qui sont hallucinantes c'est difficile de croire aussi mais c'est pas possible quoi de faire des trucs pareils et en même temps quand on va vérifier oui ça s'est vraiment bien passé donc je le conseille s'il y en a que le volume fait un petit peu peur j'ai lu les quatre premiers volumes en papier et à partir du 5 justement parce que j'étais j'avais pas trop le temps à cette période là j'ai essayé la version audio alors celui là par contre version audio allez-y je il me semble que c'est lu par françois berlan ouais pareil je vous mettrai le lien cette fois ci par contre pour que vous choisissiez cela contrairement aux joueurs et il est génial il est génial alors il n'y a qu'un seul lecteur comme dans beaucoup d'audio il arrive à faire les voix les expressions à rendre les persos super vivant moi sincèrement je vous dis si vous avez un petit peu peur des grandes sarahis des grandes sarah c'est quoi ça des grandes sagas historiques essayer au moins le premier volume en audio c'est un régal absolu s'il ya des gens qui aiment la fantasie qui regarde game of thrones ou qui le lisent dites vous bien que c'est quand même l'inspiration principale et que d'ailleurs même si toute ma famille l'avait lu moi je sais pas pourquoi du coup j'ai regardé game of thrones avant de lire ça et on arrive à parfaitement retrouver l'inspiration on arrive quasiment à comprendre qui est qui qui a inspiré qui donc moi franchement je dis ça 100% allez-y malheureusement pour moi c'est le tome 7 il paraît qu'il est moins bien alors du coup je vais continuer un audio parce que ça va me permettre justement de la voir de façon un petit peu plus vivante et puis et puis je pense que je vais être triste quand ça va se terminer et je blablate et je blablate et je ne finis toujours pas mes explications bon bref troisième sous catégorie de l'automne des mystères on est bientôt au bout vous en faites pas en avant yvette tempête alors là il s'agit d'aventure archéologie artefact voyage alors bizarrement là j'ai mis juste deux graphiques alors que archéologie voyage ce sont mes deux passions archéologie en plus c'est ce que j'étudie dont j'aurais juste pu mettre 25 bouquins dans cette catégorie par contre c'est pas des romans c'est pas des choses comme ça c'est des trucs pour bosser alors moi ça me plaît par contre pour des gens extérieurs ça va sans doute les faire un petit peu chier et et puis en même temps c'est un challenge donc le but c'est pas de me farcir les bouquins que de toute façon je dois étudier alors c'est pas maintenant c'est dans quelques semaines quoi voilà donc donc ça out alors du coup j'ai choisi une une bd ou un roman graphique j'en sais rien je l'ai vu sur enfin je l'ai vu passer j'ai trouvé la couverture sympa et le titre le jour où il a suivi sa valise m'a intrigué en plus il ya valise apparemment le gars est parti avec une valise je pense que ça rentre dans voyage et et j'ai envie d'être surprise vu le thème faut que j'ai désolé je crois qu'il ya le téléphone qui fait version tremblement de terre parce que j'arrête pas de cogner la table j'arrête de gigoter encore une fois excusez moi je m'installe hop 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 un petit peu mieux et j'essaye d'arrêter de bouger pour les derniers trucs et ensuite j'ai choisi vinland saga alors vinland vinland saga qui est censé reprendre les l'histoire des vikings en manga ça fait longtemps que j'ai super envie de le dire il me semble qu'il y a 25 tomes je sais pas si c'est fini par contre ou pas mais c'est vrai que ben encore une fois oui viking archéologie ça ça m'intéresse le thème m'intéresse après je suis aussi curieuse de savoir où il commence l'histoire comment il commence l'histoire quelle est la fidélité par rapport à c'est toujours ce qui me fait un petit peu peur dans ce genre de choses parce que pas parce que l'histoire va pas être bien mais parce que c'est toujours des trucs que je vais regarder un petit peu plus intensément et s'il ya des choses trop éloignées de la réalité qu'ils essayent de faire passer pour une réalité après quand c'est des trucs qui sont faux mais assumé ça ne me dérange pas mais faut que ça soit assumé voilà donc j'avais super envie de lire et je vais attaquer le premier tome puis par la suite on verra bien si je continue la la série ou non allez on arrive au bout dernière sous catégorie d'automne des mystères il s'agit de cabinet de curiosité alors là les mots clés sont art science musée singularité étrangeté bon c'est pareil art science musée ça c'est des trucs que j'aime voilà en veux tu en voilà le but étant de lire quelque chose plus dans le dans le sens du divertissement et du roman et lui voilà quoi donc là j'ai mis deux bouquins alors il y en a un pour lequel je me suis basé sur les sciences uniquement il s'agit de le cosmos et le lotus de tring swan tuan alors je suis désolé mais les noms vietnamiens et thaïlandais je ne sais absolument pas comment les dire c'est toujours une catastrophe je m'excuse d'avance l'auteur ici est d'origine vietnamienne alors désolé pour massacre si j'ai lu ça n'importe comment bref il s'agit d'un astrophysicien astrophysicien d'origine vietnamienne américain mais qui apparemment utilise la langue française pour beaucoup de choses alors du coup je sais pas vraiment le voilà où ça va tout ça mais ce livre est apparemment sur en partie son enfance et en partie c'est ses théories et ce sur quoi il travaille en astrophysique donc ça m'a l'air très intéressant effectivement de comprendre en fait d'avoir une combinaison des deux c'est à dire d'avoir le parcours d'une personne et qui permet de comprendre pourquoi il a fini par faire de ses interrogations un métier et où ces interrogations long métier long métier long mener l'astrophysique est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'était ce que je voulais faire quand j'étais petite et que j'ai voulu faire pendant longtemps en fait ce cas je me plante à cause des maths mais ça c'est un vin vive les maths en france et donc du coup j'avoue que ça m'intéressait déjà depuis un petit moment et encore une fois le bouquin n'est pas épais il doit faire dans les 250 pages donc ça ça permet de je pense que je vais me le lire j'ai vraiment envie de le lire celui-là aussi mais en même temps j'ai envie de tout lire alors mon dernier choix pour cette catégorie et cette sous catégorie et le challenge en fait est un choix dû à une déception de l'année dernière puisqu'il s'agit du tome 3 d'ikigami de motoro masse alors l'année dernière pour le pumpkin au ton challenge j'avais décidé de lire kyoichi qui était un manga d'horreur du même auteur et j'avais été super déçue j'avais pas du tout aimé c'était un peu sans intérêt en fait c'est à dire que ouais l'horreur était là mais l'histoire je m'attendais vraiment à autre chose voilà par contre et très bonne idée qu'ils ont eu à la fin du manga il y avait un chapitre bonus d'ikigami et en fait c'est ce qui m'a permis de découvrir cette histoire puisque justement au début je m'étais dit alors c'est la même chose à être un petit peu et donc j'ai lu ce chapitre bonus histoire quand même de pas laisser les dernières pages et alors par contre là ça m'a beaucoup beaucoup plu et sur le coup j'ai décidé de lire ikigami voilà donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes l'histoire d'ikigami c'est alors ce qu'on appelle les ikigami en fait ce sont des personnes qui viennent annoncer alors je suis désolée si de temps en temps je regarde comme ça mais comme il fait pas encore suffisamment froid des fois il y a des petites bestioles faut que je faut que je dégaine la pantoufle bref donc l'histoire d'ikigami en fait les ikigami sont des personnes un petit peu des fonctionnaires de l'état qui sont choisis pour aller remettre une lettre entre à partir des 18 ans de certaines personnes en fait pour leur annoncer qu'ils ont 24 heures avant de mourir l'ensemble de la population pour contrôler la violence est vacciné à la naissance ou quand ils sont enfants je ne sais plus mais en fait dans le vaccin en question enfin le vaccin il met une seringue avec un machin dedans et une sur je ne sais plus combien en fait a une petite puce à l'intérieur qui va provoquer la mort de certaines personnes puisqu'elle va s'enclencher au moment de leur 18 ans certaines personnes l'ont d'autres ne l'ont pas et il y a un service comme ça effectivement qui est fait pour que pour remettre une carte justement pour savoir qui chez qui ça s'est enclenché et qu'ils vont aller remettre une carte pour dire bah t'as plus que 24 heures à vivre je pense que je l'explique très mal parce que c'est pas évident à expliquer en fait il y a tout un système qui fait que personne ne sait qu'il y a la puce parce que les services sont séparés jusqu'au moment où les personnes ont 18 ans et où là effectivement ils savent chez qui ça va s'enclencher et en fait le... alors bien entendu c'est fait pour contrôler la violence parce que du coup les gens se disent que bah plutôt que de dépenser leur vie puisqu'ils vont peut-être mourir jeunes autant faire des choses bien etc mais plutôt qu'endiguer la violence ça provoque aussi certaines réactions un petit peu particulières en particulier une fois que les gens ont la carte qui leur dit qu'ils n'ont plus que 24 heures à vivre justement parce que certaines personnes essayent de bien faire et quand ils voient qu'ils n'ont que 24 heures à vivre bah la première pensée c'est pourquoi moi quoi donc Ikigami présente toutes ces histoires des personnes à qui il reste 24 heures à vivre et toutes les réactions que ça peut engendrer et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement selon la mentalité selon le contexte, selon le type de vie, selon l'endroit où ils sont selon tellement de facteurs les réactions sont tellement différentes et en même temps on peut comprendre la plupart d'entre elles entre ceux qui deviennent hyper violents en disant bah maintenant j'ai rien à foutre, j'ai toujours essayé de faire du bien pourquoi me casser la tête et d'autres qui plutôt vont faire le contraire d'autres aussi qui vont faire un certain nombre de choix leurs dernières 24 heures pour entre guillemets boucler ce qu'ils ont à boucler ça donne une variété d'histoires vraiment super intéressantes donc pour l'instant j'aime beaucoup voire même j'adore et c'est vrai que j'ai lu les deux premiers tomes il y a quelques mois donc j'ai hâte de lire le troisième et de voir quelles nouvelles histoires ça va m'apporter chaque volume apporte peut-être 3 ou 4 histoires individuelles comme ça donc du coup c'est super intéressant et en même temps on n'a pas besoin de se farcir la continuité parce qu'on va absolument savoir qu'est-ce qui se passe après quoi il y a des deux on a envie de savoir mais en même temps c'est un petit peu comme des mini nouvelles dans un contexte particulier et bien voilà on est arrivé au bout de cette pâle et de ce challenge alors j'ai fait un petit peu en freestyle donc je sais même pas combien j'ai filmé je vais essayer de couper au maximum par contre mais voilà bah écoutez si vous avez tenu au bout au bout jusqu'au bout déjà moi je dis bravo ça veut vraiment dire aussi que vous avez envie de lire et envie de voir plein d'inspiration comme c'est mon cas aussi puisque je regarde à peu près toutes les pales qui me passent sous la main et voilà et bien écoutez en tout cas je vous souhaite de très très bonnes lectures à vous j'espère que j'arriverai bientôt à publier des vidéos un petit peu plus régulièrement et en tout cas j'ai commencé j'avais commencé à faire un vlog au printemps que finalement j'ai pas terminé par contre j'en ai fait un là le mois dernier pendant que j'étais en vacances bon je vais mettre un petit coup de pied et puis ça devrait faire une publication incessamment sous peu qui n'aura rien à voir avec l'automne par contre mais c'est pas bien grave on vient à peine de le commencer même pas même pas il nous reste encore un moment voilà et bien écoutez très bon challenge très bonne lecture à tous et j'ai hâte et j'espère encore voir beaucoup de pales se présenter j'espère qu'il y en a encore beaucoup qui ont oublié de les filmer comme ça s'en fait encore pour dans les jours qui viennent voilà merci beaucoup allez ciao ciao